Musique 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 Bienvenue dans votre émission Le champ du coq Il est 20h50, heure de Paris Donc nous sommes en direct sur TV et Radio de vie Voilà, vous voyez ma voix est tout petit peu cassée Parce que nous sommes Rentrés ce matin De Libreville Et après 5 jours d'émission 5 jours intenses De travail Donc on est vraiment fatigué Mais je ne pouvais pas passer ce soir Même pour quelques minutes Sans Je ne pouvais pas ne pas passer ce soir Même pendant 5 minutes pour Pour dire merci au Seigneur Et aussi à nos frères et soeurs Qui nous ont beaucoup encouragé Beaucoup soutenu Voilà, donc on va juste prendre un passage Dans le livre de Galat Chapitre 4 À partir du verset 1er Or aussi longtemps que l'héritier est enfant Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave Quoi qu'il soit le maître de tout De toute chose Voilà Or aussi longtemps que l'héritier est enfant Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave Quoi qu'il soit le maître de tout Donc il ne diffère en rien Ou encore il ne surpasse en rien Les esclaves Et alors qu'il est le maître de tout De toute chose Seigneur Il est le Seigneur de toute chose Et Dieu qui est notre Seigneur à nous tous A fait aussi des chrétiens Des maîtres Des maîtres C'est-à-dire des seigneurs Qui vont gérer ces biens Il nous a donné l'autorité gouvernementale Pour pouvoir Et mes amis En tant que ses héritiers Pour pouvoir gérer Les affaires du royaume Et ça c'est une grâce terrible Comment Le Seigneur Dieu Tout-Puissant A pu faire des chrétiens Des maîtres Des seigneurs Comme il a fait de nous des rois Vous vous rendez compte mes amis Quelle grâce Il a fait des chrétiens N'est-ce pas Des maîtres Pour qu'ils puissent Prendre Comment dire Autorité surtout Gérer C'est bien Gérer Les affaires du royaume Et ça c'est une grâce Notre Dieu est un Dieu d'amour Alors cet héritier Cet héritier Ou ses héritiers Les héritiers que nous sommes Si Mes amis Il y a l'ignorance Et si nous sommes ignorants Par rapport à nos droits Par rapport à nos devoirs Et bien Dans ce cas-là Nous ne valons pas mieux Que les esclaves Oui Ceux qui sont dans le péché Sont esclaves du péché Ceux qui sont Mes amis Esclaves des hommes Pareils Et ne peuvent pas Avoir l'autorité Pour gouverner Pour régner Pour dominer Mais là Le Seigneur nous a libérés De l'esclavage De l'esclavage du péché Il nous a libérés De l'esclavage des démons Il nous a libérés De l'esclavage des hommes Et il a fait de nous Des maîtres Des maîtres De tout Il nous donne La gestion Des biens De son royaume Mes amis Soyez encouragés Soyez fortifiés Je voulais juste vous dire Que nous ne devons pas Être des enfants C'est-à-dire des ignorants Des petits-enfants Mais plutôt Des hommes Faits Des hommes et des femmes Capables De discerner Le bien du mal Des hommes et des femmes Qui ne suivent pas Ce que les hommes pensent Disent Mais ce que Dieu dit Dans sa parole Voilà Donc que le Seigneur soit béni Ne soyons plus des enfants Des enfants balottés À tout vent de doctrine Comme les Écritures le disent D'ailleurs on va prendre Un passage dans Ephésiens chapitre 4 A partir du verset 11 Voilà Ephésiens chapitre 4 A partir du verset 11 On va lire ce passage-là Et donc Ephésiens chapitre 4 Verset 11 Lui-même est descendu Donc 11 pardon Lui-même a donc donné Les uns pour être apôtres Les autres pour être prophètes Les autres pour être évangélistes Les autres pour être pasteurs Et docteurs Pour l'équipement des saints Pour l'œuvre du service Pour l'édification du corps de Christ Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus À l'unité de la foi Et de la connaissance précise Et correcte du Fils de Dieu À l'état d'homme parfait À la mesure de la stature parfaite du Christ Afin que nous ne soyons plus des enfants Ballottés par les vagues Et emportés ça et là À tout vent de doctrine Par la tromperie des humains Par leur habilité dans l'art De l'égarement Waouh Afin que nous ne soyons plus des enfants Ballottés par les vagues Et emportés ça et là À tout vent de doctrine Par la tromperie des humains Par leur habilité dans l'art de l'égarement Oui, il y a des gens qui sont habiles Dans l'art de l'égarement Ils sont très habiles Dans la tromperie Ils sont très très habiles Comme Paul le dit Dans l'art de l'égarement Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention Pour ne pas se laisser emporter Par leur Comment dire Leur doctrine complètement impie Vous savez qu'il y a plusieurs doctrines Qui pullulent dans les nations Dans nos assemblées Et tel que la prospérité L'évangile de la prospérité Ça on le dénonce depuis des années Cette doctrine fait beaucoup de ravages Dans le milieu chrétien Et nous sommes dans une génération Où beaucoup de chrétiens Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens Je dirais plutôt Et même beaucoup de chrétiens Malheureusement Ne sont pas fondés dans la parole Ils ne veulent pas s'enraciner dans la parole Et ils se laissent malheureusement emporter Ça et là Par diverses doctrines Par divers Mes amis Divers enseignements Qui n'ont ni tête ni queue Et ils se font avoir comme ça Quand je vois des chrétiens À qui l'on fait croire Que s'ils portent une bague S'ils portent un bracelet Ils vont avoir une puissance Protectrice Ils seront protégés Quand je pense à ces chrétiens À qui on fait croire Qu'ils portent une espèce de médaille Ils vont être protégés Et on voit ces choses dans les églises Malheureusement Et il y en a d'autres On leur fait croire Que s'ils sont sous la couverture D'un pasteur Ils seront protégés D'autres encore On leur fait croire Moi j'étais au Gabon On a eu des témoignages terribles Il n'y a pas que au Gabon Partout en Afrique En Europe Aux Etats-Unis En Asie Il y a de plus en plus Des pasteurs Qui se servent de la parole Du Seigneur Pour coucher avec des femmes Leur faisant croire Que par leur sément Ces femmes Qui ont des problèmes D'autres sont stériles Auront la solution A leurs problèmes Et que les femmes Ces hommes disent même Que les femmes stériles Si elles ont des rapports intimes Avec eux Avec leur sément Elles vont pouvoir concevoir Et beaucoup de ces femmes Se font avoir Beaucoup de femmes Se font avoir comme ça D'autres encore On leur fait croire Que s'ils donnent Beaucoup d'argent Aux pasteurs Aux prédicateurs Et ils seront Mes amis Protégés Bénés financièrement Donc il y a vraiment Un problème actuellement Il y a un problème Que nous constatons C'est que Beaucoup de chrétiens Ont rejeté la connaissance Beaucoup de personnes Ont rejeté la connaissance Il est question de la connaissance Précise et correcte Du Christ La connaissance précise Et correcte De la vérité C'est cette connaissance Qui a franchi Qui libère C'est cette connaissance Qui nous délivre De la mort De la compromission On va relier encore Le passage de Ephésiens 4 Au verset 14 Afin que nous ne soyons plus Des enfants Ballottés par les vagues Et emportés ça et là A tout vent de doctrine Par la tromperie des humains Par leur habilité Dans l'art de l'égarement Voilà Mais en professant La vérité dans la charité Nous grandirons En toutes choses En celui qui est Le chef C'est à dire Christ C'est de lui Que tout le corps Ayant ses parties Bien ajustées Et liées ensemble Par toutes les jointures De son assistance Tire son accroisement Selon la force Qu'il distribue A chaque membre Pour se construire Lui-même Dans la charité Voilà mes amis Donc Dieu a établi Les cinq services D'Ephésiens 4 Nous disent Les écritures Pour l'équipement Des saints Les chrétiens Ont besoin D'être équipés Équipés Comment ? Équipés Pas avec des discours Futiles Insensés Pas avec Mes amis Des choses Futiles Des discours Qui sont basés Sur les hommes Non On a besoin D'être équipés Avec la parole Or La parole Nous présente Un dieu Nous présente Le dieu Tout puissant Donc Yeshua 100% dieu 100% homme Et pour être équipés On a besoin D'entendre La vérité On a besoin D'entendre La parole C'est ça Qu'il faut Rechercher Nous sommes dans une génération Où des chrétiens Cherchent Tout ce qui est Sensationnel Tout ce qui est Sensation Tout ce qui Malheureusement Chatouille Leurs oreilles Au lieu de chercher A être équipés Pour servir le Seigneur Équipés Pour le ciel Équipés Pour être Pour entrer Dans sa fonction N'est-ce pas De roi Parce que nous sommes Des rois Nous sommes Des prêtres Et Dieu Nous établit Aussi comme On l'a vu Comme des maîtres Voyez Comme des seigneurs C'est pour cela Que la Bible dit Que Yeshua Est le Seigneur Le Seigneur Voyez Donc Il y a Le Seigneur Le Seigneur Qui est au-dessus Le tout Yeshua Notre maître Il y a aussi Des seigneurs Qu'il a établis Donc ses enfants Et vous avez En dessous Les démons Et vous avez Aussi des hommes Qu'on appelle Seigneurs Voyez Et c'est pour cela Que Yeshua Est le Plus grand De tous Les seigneurs Parce qu'il est Le Seigneur Le Seigneur Maintenant Comment voulez-vous Vivre La seigneurie De Yeshua Dans le quotidien Sur le péché La domination De Yeshua Sur N'est-ce pas Les tentations Si vous n'êtes Pas équipé Si les enseignements Que vous recevez Ici et là Si ce que vous entendez Ici et là Ne vous équipe pas Il nous faut L'évangile Qui nous équipe Parce que nous sommes Appelés à passer De l'étape De l'enfance A celle N'est-ce pas Des pères Et des mères Capables D'engendrer De donner naissance Dans le royaume de Dieu A des hommes et des femmes Qui à leur tour Aussi donnent leur naissance A d'autres Et donc Nous avons besoin D'être équipés Donc c'est pour L'équipement des saints Pour l'oeuvre du service Bah oui Parce que nous sommes Tous appelés Au service du Seigneur Tous les chrétiens Sont serviteurs de Dieu Il n'y a pas que Les prédicateurs Les pasteurs Nous sommes tous Des prédicateurs Nous sommes tous Des serviteurs du Seigneur Donc nous sommes Et comment dire Le Seigneur a établi Cinq services Pour équiper les saints Premièrement Deuxièmement Pour l'oeuvre du service Parce qu'ils sont Appelés au service du Seigneur Serviteurs Ils sont tous serviteurs Troisièmement Pour l'édification Du corps de Christ Ou la construction Du corps de Christ Quatrièmement Jusqu'à ce que nous Sions tous parvenus A l'unité de la foi Et de la connaissance Précise et correcte Du Fils de Dieu C'est-à-dire L'objectif Pour nous tous C'est quoi ? C'est de connaître Christ Notre objectif Doit être cela Celui-là Et donc Une prédication Un enseignement Un discours Qui ne met pas L'accent sur la parole Sur Jésus On ne doit pas l'écouter Une doctrine Qui ne met pas L'accent sur Jésus Il ne faut pas Passer son temps Perdre son temps Dans les futilités Parce que Jésus revient Il nous faut La parole Il nous faut l'évangile Il faut que les frères et sœurs Se focalisent sur la parole Pour pouvoir grandir Et Paul dit Aussi longtemps Que l'héritier Est un enfant Il ne diffère en rien De l'esclave Il ne surpasse en rien Il ne surpasse en rien Un esclave Et quand on voit L'état de beaucoup De chrétiens aujourd'hui On a honte On a peur On est inquiet Et on se demande Mais Seigneur Mais qu'est-ce qui se passe Beaucoup de chrétiens Préfèrent rester Enfants C'est-à-dire Ils ont toujours besoin Qu'un pasteur prie pour eux Il reste dans l'idolâtrie Ils vont chercher des hommes A gauche à droite Pour répondre à leurs désirs Non Il faut être N'est-ce pas Mature Être capable D'aller voir Dieu Soi-même Et de parler au Seigneur Pour son problème Je ne dis pas Qu'on ne doit pas parler De ses problèmes Aux frères et sœurs Dieu peut nous mettre à cœur D'aller N'est-ce pas Nous confier à quelqu'un Tout ça Ça arrive Nous sommes encore Nous sommes appelés A nous édifier Les uns les autres Mais quelqu'un Qui est mature Un chrétien mature Et celui qui va d'abord Vers le Seigneur Quand il est confronté A un problème Et ensuite c'est le Seigneur Qui doit lui dire Comment il doit fonctionner Quelle personne voir Voilà Donc ça Et beaucoup ne le font pas Ils préfèrent d'abord Se référer aux hommes Et c'est pour cela Que beaucoup de chrétiens Sont manipulés Sont déçus Allons d'abord vers le Seigneur Et ça c'est un C'est un signe de maturité Voilà Et donc nous devons grandir Et ne plus être des enfants Balotés ici et là On change d'avis On va à gauche On revient On se fait manipuler Et parce qu'on entend Des discours à gauche à droite Parce qu'on entend Des doctrines Qui n'ont aucun fondement biblique Et beaucoup de chrétiens Se laissent perturber Facilement Inutilement Il faut être des hommes Et des femmes fondés Dans le Seigneur Quel que soit le vent On est construit On est enraciné Dans le Seigneur Pour pouvoir avancer vers lui Vous avez reçu la parole du Seigneur Vous savez que Jésus-Christ est Dieu Il est le Père Le Fils Et le Saint-Esprit Il est tout Il est le Seul Il n'y en a pas trois Il n'y a pas la Trinité Il faut être jugé Bien évidemment Frères et Sœurs Et la doctrine la plus importante Bien sûr C'est Dieu lui-même Yeshua C'est pour cela que Nous avons besoin D'entendre parler du Seigneur Nous avons besoin De recevoir des enseignements Consonnels à Jésus-Christ de Nazareth Pas des enseignements sur les hommes Pas des enseignements basés sur Un tel a fait Un tel a fait Une personne a fait telle chose Non Un prédicateur Prêche Jésus Paul dit Nous ne prêchons pas nous-mêmes Non Un vrai prédicateur Ne prêche pas Il passe pas son temps Parler des hommes Il prêche Jésus Nous avons besoin D'entendre Jésus Voilà C'est pas un homme Qui est mort à la croix Pour qu'on puisse S'attarder sur les hommes Je ne veux plus passer Mon temps sur les hommes On dénonce le mal On dénonce les faux Mais nous voulons rester Sur l'enseignement Qui est basé Sur Jésus-Christ de Nazareth Parce que Plus vous entendez Parler de Jésus-Christ Plus votre foi Va augmenter Va grandir Car la foi Vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole de Dieu Voilà Donc c'est cela l'évangile Mes amis Soyons des hommes Et des femmes faits Des hommes et des femmes Parfaits en Christ Des hommes matures Nous sommes dans Hébreu Chapitre 5 Nous allons lire Le verset 11 Hébreu Chapitre 5 Le verset 11 Les écritures nous disent Verset 12 En effet Vous qui devriez être des docteurs Vu le temps Vous avez encore besoin Qu'on vous enseigne Les premiers rudiments Des oracles de Dieu Et vous êtes devenus Tels que Vous êtes devenus Tels que vous avez encore Besoin de lait Et non d'une nourriture solide Je relis En effet Vous qui devriez être des docteurs Vu le temps Vous avez encore besoin Qu'on vous enseigne Les premiers rudiments Des oracles de Dieu Vous êtes devenus tels Que vous avez encore besoin De lait Et non d'une nourriture solide Or quiconque use de lait Ne fait pas ce que c'est Ne sait pas ce que c'est La parole de la justice Parce qu'il est un enfant Or quiconque use de lait Ne sait pas ce que c'est La parole de la justice Parce qu'il est un enfant Verset 14 Mais la nourriture solide Est pour les hommes parfaits Pour ceux qui par l'habitude Ont N'est-ce pas Leur sens Exercer A discerner le bien Et le mal Voilà Un chrétien Qui n'est pas mature Un chrétien Qui n'a pas le discernement Sur le bien et le mal Qui n'est pas capable De discerner Le blé De l'ivraie Qui n'est pas capable De discerner Les faux chrétiens Et les vrais chrétiens Qui n'est pas capable De discerner Les propos haineux De ceux qui se disent chrétiens Et les propos N'est-ce pas Justes Corrects De ceux qui se disent Enfants de Dieu Cette personne Qui a du mal A discerner Ces propos Ben Ce sera Elle se fera Manipuler Elle se fera Avoir Elle peut même Se faire détruire Et comme c'est le cas Comme c'est souvent le cas Beaucoup de chrétiens Malheureusement Repartent dans le monde Parce qu'ils se sont fait avoir Donc voilà Donc la nourriture solide Et la nourriture destinée Aux hommes parfaits Aux femmes Et aux hommes Qui ont N'est-ce pas Le discernement Et qui peuvent Discerner Les vrais enfants de Dieu Des enfants du diable Comme le Seigneur le disait Dans Jean 10 Mes brebis Entendent ma voix Et elles me suivent Voilà Mes amis Alors comment faire Pour avoir le discernement Comment faire pour Savoir qui est de Dieu Et qui ne l'est pas C'est simple Vous avez deux Mes amis Deux choses Que nous devons utiliser Pour pouvoir éviter Ce piège Pour avoir le discernement La première C'est la parole Nous devons lire la parole Méditer la parole Et comparer tout propos A la parole Allez toujours vérifier Les propos A la lumière La parole du Seigneur Les propos des hommes Leurs doctrines La deuxième chose C'est la relation Avec le Seigneur La prière Et par la prière Le Seigneur Va nous répondre Peut nous répondre Nous répond Et Dieu parle A ses enfants Et s'il n'y a pas La relation avec le Seigneur Si vous n'avez pas Une intimité avec le Seigneur Si vous n'avez pas Une vie de méditation Quotidienne De la parole du Seigneur Vous allez vous faire avoir A chaque fois Car nous sommes Dans un temps de confusion Jésus revient Le monde est dans la confusion Regardez ce qui se passe Autour de vous Nos églises Les églises sont De plus en plus malades Les chrétiens sont De plus en plus malades Il y a de plus en plus De haine De jalousie Dans les milieux chrétiens Des gens qui veulent N'est-ce pas Qui sont prêts à tout Pour se faire connaître Et des gens Qui s'approprient Des ministères Que le Seigneur Ne leur a pas donné Et donc vous voyez Nous sommes à la fin de temps Le Seigneur a prophétisé Qu'il y allait avoir Des faux prophètes Il y allait avoir Des faux prédicateurs Donc on est dans ce temps-là Des gens que Dieu Ne connaît pas Aussi bien aux Etats-Unis Qu'en Afrique Qu'en France C'est des choses Que nous dénonçons Depuis des années Alors comment faire Pour que les vrais enfants De Dieu Ne soient pas Mes amis égarés Et bien il faut Qu'ils aient une relation Avec le Seigneur Il faut qu'ils soient Dans l'intimité Avec le Seigneur Comme Matthieu 6 le dit Il faut qu'ils rentrent Dans leur maison Dans leur chambre Dans leur lieu secret Et qu'ils prient Leur père céleste Qui se trouve là Pour Qui peut Bien sûr Répondre à leurs besoins Comme le Seigneur le dit Dans Matthieu 6 Donc il faut aussi Qu'ils méditent La parole La parole nous dit Dans psaume 119 Au verset 11 David disait Je serre ta parole Dans mon coeur Afin de ne pas pécher Contre toi Voilà Donc c'est deux choses La prière et la parole C'est simple Voilà c'est simple Ne cherchez pas Des docteurs ici et là Cherchez La relation avec le Seigneur Cherchez A méditer la parole Et vous serez épargné De toutes sortes De séductions Parce que le péché Séduit de plus en plus Les gens De plus en plus L'évangile de prospérité La doctrine de la prospérité Par exemple L'évangile Mes amis De divorce Des gens qui enseignent Le divorce Et le remariage Dans le milieu chrétien Par des pasteurs Et il y a beaucoup Beaucoup de choses Donc il faut vraiment Rester sur la parole Mes amis Que le Seigneur soit béni Nous ne soyons plus des enfants Soyons des hommes Et des femmes Matures en Christ Comme Paul le dit Jusqu'à ce que nous soyons Parvenus À la mesure De la stature Parfaite De Christ Donc il y a un processus Voyez Nous nous convertissons Aujourd'hui Et nous sommes appelés À grandir Et on ne peut pas grandir Si on ne prend pas le lait Si on ne boit pas le lait La parole du Seigneur Comme Pierre lui donne Un Pierre 2 Voilà Que le Seigneur soit béni Ne soyez plus des enfants Si quelque chose Vous embête Si quelque chose Vous trouble Allez voir le Seigneur Priez le Seigneur Dieu vous parlera Dieu parle à ses enfants Que Dieu vous garde Au nom de Joshua Nous vous donnons rendez-vous Demain soir À partir de 19h30 Heure de Paris Pour une nouvelle émission Et sinon samedi Il y aura un programme de réveil Et samedi Je crois Parce que samedi À partir du 1er Comment dire 1er juin Il y aura Toute une semaine De prédication Avec divers Comment dire Diverses personnes Qui vont intervenir Voilà Donc pour proclamer Le nom du Seigneur Proclamer son retour Nous voulons nous focaliser Sur l'évangile On n'a pas de temps à perdre Pas de distraction Restons sur l'essentiel Yeshua revient Il est question de notre éternité C'est de notre salut Dont il est question Mes amis Alors en avant Pour le Seigneur Que le Seigneur vous garde Alors à bientôt Au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501